Musique 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 Hey tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une wishlist donc à savoir moi j'ai toujours envie de plein de choses donc là c'est vraiment mes envidiements donc j'espère que ça vous plaira je vais tout d'abord commencer par les chaussures donc il y a 3 paires donc la première paire c'est les Puma Basket Hirtz donc c'est les noires brillantes avec la semelle blanche donc avec les lacets en satin ou les lacets normaux, enfin les gros lacets et je les trouve vraiment jolies parce que c'est des sneakers qui font classe je trouve donc elles sont super jolies ensuite il y a les converse noires montantes, donc j'ai longtemps hésité entre les montantes et les basses mais je pense que les montantes c'est mieux que les basses donc elles sont à 75€ je crois il y a quelques temps j'ai fait un tour sur le site Romwe donc il y a un site chinois et j'ai trouvé plein d'articles vraiment super et j'en ai choisi 4 donc une paire de sandales donc c'est un peu des sandales à la Romaine à Romain je ne me souviens plus du tout des Spartiates je ne suis pas sûre donc montantes mais juste au dessus de la cheville donc je les trouve vraiment super jolies en noir après la semelle c'est un peu comme la semelle des espadrilles je trouve ça super joli je n'en ai jamais eu des comme ça mais je trouve que pour l'été avec une robe ça peut rendre bien ensuite dans la catégorie vêtements donc je choisis nos robes de chez Romwe donc elle est jaune donc je n'ai pas de robe jaune et celle-là je la trouve vraiment jolie avec les petits les petits motifs c'est des trous je crois au bas de la robe je trouve ça vraiment jolie elle est droite donc ça peut aller très bien avec des baskets comme avec des talons ou autre et je la trouve vraiment jolie donc après par contre je ne sais pas trop au niveau des tailles sur ce site donc franchement je ne sais pas si je vais la commander ou pas ensuite toujours sur le site Romwe donc j'ai trouvé un short en jean taillote noir donc les taillotes toute ma vie donc les jeans taillote les shorts taillote je ne porte que ça donc celui-ci il a une ligne de boutons donc ce que je trouve vraiment joli c'est le petit détail en fait il a la ligne de boutons donc avec un petit blanc rentré dedans je trouve ça vraiment super joli ensuite il a une robe donc toujours de chez Romwe noire et blanche donc je trouve qu'elle fait classe mais pas trop enfin pour tous les jours elle est super je la trouve vraiment très jolie ensuite pour finir avec Romwe donc il y a une combi short avec des motifs porcelaine elle a une ferme sur éclair au niveau du dos et je sais qu'elle existe aussi en robe mais en robe ça fait vraiment trop et enfin assiette je ne sais pas trop comment vous expliquer mais je n'étais pas trop fan alors que là la combi short je trouve que ça fait vraiment joli donc blanc avec les petits motifs bleus aux extrémités surtout au niveau de là donc je trouvais ça vraiment joli donc voilà ensuite un t-shirt sur lequel j'avais flashé il y a quelques mois donc j'essaierai de vous mettre la petite photo donc c'est un t-shirt trasheur donc je l'ai vu dans la boutique concept à Empelier donc dans la rue de l'Aiguillerie et il est tellement beau je trouve par rapport aux autres enfin je ne sais pas le gris avec les écritures violettes enfin c'est vraiment mon nom préféré de tous et je le trouve tellement beau ensuite il y a quelques temps en allant sur le site Berjka la recherche d'un pantalon sur la Paris d'accueil j'ai vu un chemisier donc c'est un look et c'est tellement accroché directement sur le chemisier je le trouve tellement beau donc avec les manches un peu bouffies donc épaules dénudées les manches un peu bouffies ils coûtent je crois 13 euros donc blanc il est vraiment super joli ensuite donc je ne me souviens plus du tout si c'est sur le site Berjka ou sur le site Pull&Bear mais j'essaie de vous mettre tous les magasins donc écrit quelque part sur l'écran donc j'ai vu un pantalon tailleur donc rose donc moi je le fais soit en rose clair ou en noir donc j'arrive toujours 10 ans après la guerre donc c'est les pantalons à pinces enfin tailleur je pense que tout le monde connait maintenant voilà ensuite donc j'ai trouvé un short un jean mumfit donc je connaissais les jean mumfit mais pas les shorts et à vrai dire franchement j'adore la coupe donc ils sont de taille haute ils sont un peu amples en fait ils ne servent pas beaucoup et ils ne sont ni trop courts ni trop longs franchement c'est à juste taille donc je pense me le prendre celui-ci pour cet été mais je le trouve tellement beau et je vais terminer cette wishlist avec la catégorie maquillage donc il y a deux produits donc tout d'abord il y a le rouge belouté sans transfert donc comme d'habitude j'arrive toujours 10 ans après la guerre donc j'en ai beaucoup entendu parler sur Instagram donc toujours curant bien donc j'aimerais bien le tester par contre je ne sais pas encore quelle couleur je veux donc je pense choisir en magasin et je vais donc terminer cette wishlist avec la palette d'Urban Decay donc la Naked Ultimate Basic donc elle vaut 50€ donc à peu près comme toutes les palettes d'Urban Decay il y a 12 fards et c'est vraiment des fards basiques et je sais que la pigmentation des fards d'Urban Decay elle est vraiment top donc je ne fais pas de soucis de ce côté là j'ai la Naked 2 la pigmentation est vraiment top cette vidéo est maintenant terminée donc n'hésitez pas à mettre un like et à me dire en commentaire quelle est votre wishlist et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo salut ! 1 1 2 3 2 4 1 3 4 10 9 10